Nous sommes à la Clinique de chirurgie plastique de Montréal, un endroit prospère et un édifice qui a de l'âge également, 1880, m'attendu, l'un des premiers maires d'Hansik, fort probablement, qui y était. On rencontre Dr. Hachim, qui en a élu domicile. Bonjour, Dr. Hachim. Bonjour. Merci de nous recevoir. C'est un très beau métier que vous pratiquez, un métier noble. La médecine est arrivée sur votre chemin. De quelle façon? Moi, j'étais vraiment bon dans les sciences. Très jeune, j'avais une curiosité pour les sciences, puis l'être humain, puis le corps, puis comment ça fonctionnait. Bien. Puis naturellement, éventuellement, tranquillement, j'ai fait le biochemie, le chemie, puis après ça, la médecine. Puis en médecine, qu'est-ce que j'ai adoré? C'était l'anatomie. Ah bon? C'est le début de quelque chose. C'était le début. Ça m'a crochet comme ça. Ça m'a piqué. Puis après ça, c'était clair que j'allais être chirurgien. Puis la chirurgie plastique, j'ai choisi parce que c'est quelque chose que j'ai toujours aimé, c'était les visages. Ah oui! Puis la crâne, les visages, le corps, comment ça... La forme de quelqu'un, qu'est-ce qui détermine, qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est pas beau, comment est-ce qu'on peut l'améliorer, pourquoi est-ce que c'est plus beau ou non. Ça m'a toujours intrigué. Donc, il y a un côté comme philosophe un peu, en même temps que scientifique. Puis on deal avec la psychologie aussi. Parce que si quelqu'un vient me voir, c'est parce qu'il y a un problème. Il est pas à l'aise avec quelque chose qui me fait fatigue. Si je suis capable, j'offre une chirurgie qui va être intéressante, qui va être intéressante pour le patient, pour la patiente. Puis pour moi aussi. Moi, ça m'intéresse pas de faire une chirurgie qui marche pas. Voilà, c'est certain. Moi, je trouve que le monde qui vient me voir travaille fort pour leur argent. Tout le monde travaille fort. Puis je suis ici pour donner l'air juste. Puis c'est moi, le professionnel, qui donne. Bien voilà. C'est intéressant ce que vous dites là, donner l'air juste. Parce qu'on le voit beaucoup avec les médias sociaux, il y a une exagération de l'autre côté. Les gens veulent avoir un visage asymétrique alors que le visage humain est pas asymétrique. Je vous apprends rien. J'ai hâte de vous entendre là-dessus. Et c'est devenu exagéré. Il faut à un moment donné, en vos qualités de médecin, j'imagine, arriver et dire, ça, c'est pas nécessaire. Moi, je suis connu pour ça. Moi, avant tout, je suis médecin. Puis quand quelqu'un vient me voir, moi, j'ai le traite comme si c'était ma soeur ou quelqu'un de la famille qui venait me voir. Puis personnellement, je préfère qu'un médecin donne l'air juste, vraiment honnête, que de juste faire une transaction en commerce. C'est pas mon but. C'est l'humain derrière aussi, c'est de vivre avec la satisfaction, j'imagine, comme professionnel, de dire, regarde, j'ai rendu service à cette personne-là. Oui, quand quelqu'un vient, ils sont en souffrance. Donc, il faut que je juge est-ce que la chirurgie va améliorer leur... Leur état psychologique aussi, hein? Oui, souvent. Puis ça, des fois, ça prend un peu d'expérience. Oui. Pour comprendre ça. Maintenant, ça fait 25 ans que je pratique, que j'ai assez d'expérience. Mais voilà! La routine est faite. C'est intéressant ce que vous dites là, parce qu'on dit, c'est pas de la psychologie, mais ça en est un peu, beaucoup. Parce qu'il y a différentes formes que peuvent nous offrir la médecine en termes de chemin. Et vous, vous avez choisi celle qui est probablement la plus collée, justement, vu l'état physique de l'individu à la psychologie. Donc, si moi, je suis pas capable de les aider... Des fois, c'est juste... Il faut voir un psychiatre, prendre des médicaments pour la psychiatrie, enlever la dépression, des affaires... Donc, je fais une côté comme psychiatrie, mais chirurgicale. Chirurgicale, le meilleur des deux mondes. C'est fascinant. Qu'est-ce qui a quand même le plus changé en termes de... Au chapitre de la profession? Mais en chirurgie... En chirurgie plastique, qu'est-ce qui change souvent, c'est la connaissance de l'anatomie. Puis la manière qu'on traite les tissus. OK? Donc, peut-être il y a 50 ans, la connaissance de l'anatomie microchirurgicale... D'accord. C'était moins connu. C'était moins connu. OK. Avant, le monde passait un facelift, puis ça prenait peut-être 6 à 8 semaines de convalescence. Parce qu'il y avait tellement d'enflures. Oui, on peut l'imaginer. Beaucoup de bleu. Pas regardable. Pendant quasiment deux mois. Un mois et demi, deux mois. Ça change d'horreur, ça. Maintenant, je peux faire un facelift juste avec l'anatomie locale. Ah oui? Juste locale. Donc, on parle d'évolution importante. Je fais la cale, puis 10 jours plus tard, la plupart des gens sont capables d'aller au travail. En se faisant dire, vous avez donc l'air reposé. Oui, c'est ça. C'est magnifique. C'est vraiment un beau changement pour mon métier. Absolument. Bien, on comprend pourquoi vous êtes si bon et si apprécié, docteur. Bravo à tout, à l'ensemble de vos prix remportés à travers les années aussi. Ça aussi, c'est... Oui, on a gagné 9 ans par la suite, le choix de consommateur. Puis tout le monde... Des fois, je me pose la question, pourquoi est-ce qu'on a gagné si nombreux? Oui. Puis je pense que c'est le... Mais mon personnel compte beaucoup, oui. Diane, puis Priscilla sont vraiment charmantes, sont vraiment à l'écoute des patients, sont là pour les aviser, les appeler. Les rassurer aussi, j'imagine. Puis le suivi aussi. Puis aussi, l'approche que moi, je donne, comme je viens de mentionner, je traite tout le monde comme la famille. Bien voilà. Puis je pense que même si je dis pas vous êtes comme mon frère, le monde... Le ressent, hein? Le ressent. Il ressent que je suis là pour les aider, puis pas juste pour faire une transaction monnaie. Voilà. Voilà. On comprend très bien. Je pense que c'est ça, le succès. Bien oui. Il faut juste se respecter le monde. Docteur Hachim, ça a été un plaisir. Merci de nous avoir accueilli. Merci beaucoup. Ça a été un grand, grand bonheur. Bonne suite de succès. Merci. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada